Pour convaincre, il faut de la crédibilité. Mais comment créer de la crédibilité si vous n'avez pas encore de l'autorité suffisante ou de l'expérience reconnue ? Si vous êtes blogueur, entrepreneur, coach et vous proposez vos prestations ou produits en vente sur le web, félicitations ! Mais alors, c'est une question cruciale que vous devez vous poser. Parce qu'avec plus de crédibilité, vous allez mieux convaincre et ainsi générer plus de vente. La question, c'est comment vous allez pouvoir prouver votre crédibilité. Bonjour, je m'appelle Tom Green, créateur du blog Conversion au Carré, l'endroit sur le net où vont les entrepreneurs, webdesigners, marketeurs et blogueurs pour trouver des conseils insensément pratiques basés sur de la recherche scientifique pour augmenter leur taux de conversion et leur revenu. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je partage trois méthodes avec vous qui vous permettent de gagner instantanément en crédibilité. Commençons avec la première méthode. Il y a des chances que vous percevez cette méthode comme complètement contre-intuitif. Peut-être vous pensez qu'en utilisant un langage savant ou du jargon de votre industrie, vous paraissez plus crédible. Réfléchissez un moment. Vous risquez même d'être plutôt perçu comme un imposteur. En réalité, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Plus votre langage est simple et concret, moins il utilise du jargon, plus vous êtes perçu comme crédible. Plusieurs études ont évalué cet aspect dans celle de Michaela Wencke de l'Université de Ballon-Suisse et Joachim Hansen de New York University. Je vous mets les liens ainsi que d'autres sur les effets néfastes d'utilisation d'un langage compliqué en dessous de cette vidéo. Ces études montrent que même si vous vous adressez à un public averti dans votre industrie, des bacs plus 10, des directeurs, des grandes têtes, votre crédibilité est perçue significativement supérieure si vous parlez dans un langage simple, concret et facile à comprendre. Si vous utilisez des mots qu'une partie de votre audience ne risque pas de comprendre, expliquez-les. Déjà, Einstein disait, si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, vous ne l'avez pas assez bien compris vous-même. Alors ne faites pas l'erreur de vouloir paraître intelligent dans vos publications sur votre site web en utilisant du jargon. Keep it simple. Avant de passer à la deuxième méthode, je voudrais partager une petite histoire avec vous. En 2001, je suis reparti en Allemagne pour monter la filiale allemande d'une entreprise, à l'époque encore petite, de conseil française. Un an plus tard, je participais à une grande conférence en Allemagne et quelqu'un m'a demandé comment se passait le démarrage de la filiale allemande. Je lui ai répondu, je ne sais pas exactement, mais je crois que nous avons dépassé un million d'euros de chiffre d'affaires dans cette première année. Je ne vous crois pas. Vous dites, la société est encore toute jeune en France et après un an, vous réalisez déjà un million de chiffres en Allemagne dans un nouveau pays. Certes, une remarque comme celle-ci est idiote. Mais sachant ce que je sais maintenant, c'était ma faute. Pourquoi ? Ce qui nous amène à la méthode numéro 2. Les gens font confiance à des chiffres précis. J'aurais dû reprendre que la dernière fois que j'ai vérifié le chiffre d'affaires, il était de 1 135 325 euros. Et la personne n'aurait probablement pas réagi de façon aussi critique. Les recherches de Dan Schley à l'université de Ohio ont démontré que 78% considèrent un nombre exact comme plus crédible parce que ceci permet de déduire de la précision. Aussi, Roger Dooley, auteur en neurosciences, prouve ce point. Vous trouvez les liens vers leurs recherches en dessous de cette vidéo. Et voici un exemple comment vous pouvez le faire baser sur une expérience concrète que j'ai réalisé récemment. Il y a quelques semaines, j'ai publié sur webmarketingcom.com un article pour démontrer la puissance de l'effet von Restorff, c'est une psychologue allemande pour significativement augmenter les taux de clics sur une bannière. Voici la bannière qui était évoquée dans l'article. J'aurais pu vous dire que cette bannière a permis de réaliser un taux de clics de plus que 50%. Ou je peux vous dire, dans la semaine qui a suivi sa publication, cette bannière a permis de réaliser un taux de clics de 55,74%. Jugez vous-même, laquelle des deux affirmations est plus crédible? Les gens font confiance à des chiffres précis. L'approximation tue votre crédibilité. Arrêtez d'arrondir, donnez des nombres précis pour convaincre. Et maintenant la troisième méthode qui est portant simplement du bon sens. Pour vous montrer son efficacité et sa véracité, j'ai besoin de votre aide. Arrêtez cette vidéo, allez sur google.fr et tapez dans le champ de recherche référencement vidéo ou vidéo SEO ou référencement YouTube. Allez, ne procrastinez pas. Arrêtez cette vidéo, allez sur google.fr et tapez ces trois expressions. Vous tombez très certainement sur les résultats de ce type. Chaque fois, comme vous voyez, des vidéos que j'ai réalisées se trouvent dans les tout premiers résultats de Google et le contenu de ces vidéos parle précisément de comment réussir le référencement vidéo et le référencement YouTube de vos vidéos. Quelle meilleure preuve que ce que vous voyez? I want my talk, comme disent les anglais. Ce qui m'amène à la troisième méthode. Quand vous faites une affirmation, fournissez des preuves de ce que vous dites, sérieusement. Quand vous vous baladez aujourd'hui sur le web, combien de faiseurs d'opinion ou d'experts autoproclamés trouvez-vous? Moi, je trouve tellement que je tire la chasse tous les jours plusieurs fois pour nettoyer les chiottes bouchées du web. Excusez-moi l'expression. Et quand les autres tirent la chasse, je vous souhaite que vous ne soyez pas dans le flux d'eau qui descend dans la cuvette. Je vous ai parlé dans la deuxième méthode de 55,64% de clic pour prouver mes méthodes d'utilisation de l'effet von Restorff. Certes, c'est précis et plus crédible, mais j'ai encore mieux. Voici la preuve. Dans Google Analytics, j'ai construit un funnel de conversion et une page d'atterrissage spécifique pour les visiteurs provenant de webmarketingcom.com. Ou regardez cette vidéo. Plusieurs études ont évalué cet aspect, dont celle de Michaela Wencke de l'Université de Ballon-Suisse et Joachim Hansen de New York University. Les recherches de Dan Schley à l'Université d'Ohio ont démontré que 78% considèrent un nombre exact comme plus crédible. Vous voyez, je ne partage pas seulement mes expériences personnelles, mais dans la recherche scientifique extrêmement solide pour étayer mes propos. Alors vous pensez quoi maintenant ? Est-ce que ce gars, moi, est crédible ou pas ? J'espère bien pour vous que vous croyez que je suis crédible. Avec toutes les preuves que j'ai fournies. Mais vous allez peut-être dire, moi, je ne peux pas fournir toutes ces preuves. Qu'est-ce que je peux faire ? Vous avez plusieurs options. Utiliser des statistiques indiscutables. Ou utiliser des témoignages de vos clients. Ou utiliser des résultats de recherche scientifique. C'est tellement facile avec Google aujourd'hui de trouver des recherches qui prouvent vos affirmations tant que celles-ci sont correctes, bien sûr. Ou utiliser des histoires personnelles ou des histoires de vos proches qui sont concrets et plausibles. Voilà, vous avez ce qu'il vous faut. Alors résumons encore une fois. Si vous voulez gagner de la crédibilité instantanée pour mieux convaincre vos lecteurs et prospects, premièrement, utilisez un langage simple et ne tombez pas dans la malédiction du savoir. Deuxièmement, soyez très précis quand vous avancez les chiffres. Les gens croient dans les nombres précis. Et troisièmement, quand vous faites une affirmation, fournissez toujours une preuve indiscutable. Si vous l'avez fait jusqu'ici, félicitations. Ça veut dire que vous voulez que vos visiteurs ne tirent pas la chasse quand ils lisent votre contenu. Alors faites-vous plaisir et souscrivez à ma chaîne. Vous allez être avertis régulièrement quand je publie des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de crédibilité, envoyez-lui un lien vers cette vidéo. Un email personnel et pas seulement un partage via Twitter. Et finalement, si vous voulez savoir convertir comme Jack Nicholson, allez sur mon blog et devenez Insider de Conversion au Carré. Je sais que c'est votre décision, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça serait dommage de ne pas conclure. Bien à vous.